bonsoir à tous et tous nous allons partir ce soir en indonésie lors de cette web conférence merci de vous être joint à celle ci avant de démarrer bienvenue dans notre nouveau décor car maintenant depuis déjà la mi-septembre nous nous faisons un décor il y en aura un tous les trois mois on avait l'himalaya on vient de changer et donc maintenant nous avons une mosaïque indochinoise donc vous voyez derrière moi la partie plutôt vietnam au niveau de la photo et puis d'autres objets un peu divers qui viennent beaucoup de birmanie et du vietnam thibault va vous montrer l'autre côté parce qu'il ya les deux côtés donc du mur un petit traveling pour vous montrer le côté plutôt birman avec une photo de la fête des lumières en birmanie on avait joué un petit peu sur le côté fête des lumières à lyon et donc le pendant avec la fête des lumières en birmanie voilà donc avec aussi une grande marionnette très grande marionnette birmane toute une série de longi de différents peuples de birmanie l'ombrelle de moine et puis un grand panier aussi qui vient du vietnam avec le jeu des lumières donc ça permet de pouvoir avoir quelque chose de sympa pour la fête des lumières voilà l'indonésie c'est comme c'est l'archipel le plus grand du monde il ya 17000 îles mais seulement environ 6000 sont habité c'est donc très vaste sur environ 5000 km de large entre l'océan indien et l'océan pacifique et donc dans cette conférence on va faire une petite présentation géographique d'abord de cet archipel et ensuite on verra donc plutôt le côté volcan parce que c'est quand même un des endroits au monde où il ya le plus de volcans ensuite les différents peuples sur toutes ces îles il ya plein de peuples différents avec des architectures aussi différents dans les villages et on terminera par un peu le côté faune et le côté aussi un petit peu paysage donc on va commencer par donc cette sur cette carte donc on voit l'ensemble de cet archipel très vaste les principales îles sont donc la nouvelle guinée donc qui est partagée entre la papouasie nouvelle guinée indépendante et la partie indonésienne c'est la troisième plus grande île du monde après l'australia et le groenland avec pas loin de 800 mille kilomètres carrés ensuite il y a borneo borneo donc qui est dans la partie plutôt centre centre et plutôt en haut borneo donc avec kalimantan qui est la partie indonésienne et sarahwa qui ça va qui appartiennent à la malaisie et puis le petit sud de brunei qui est aussi c'est la quatrième plus grande île du monde c'est juste après la nouvelle guinée et sumatra un sumatra qui est juste sous la malaisie qui fait à peu 470 mille kilomètres carrés et avec ces petites îles périphériques qui sont au sud dont on parlera pas mal surtout donc nias et surtout si déroute voilà donc maintenant une petite présentation au niveau volcans oui alors d'abord oui pardon je vais présenter les grandes îles mais je voulais aussi vous présenter les un petit zoom sur les îles centrales donc sur la ouaise qui est cette île un peu tentaculaire qui est juste à côté de borneo et puis les petites îles qui sont plus au sud java qui est la plus habité avec bali qui est juste à côté qui toute petite et les petites îles de la sonde qui va ensuite plus loin vers l'est jusque vers timore et puis alors parmi toutes ces îles certaines sont des îles volcans comme on voit tout en haut de cette carte donc poulao ça veut dire île et cette île donc c'est une île complètement volcanique qui est d'ailleurs un volcan qui est très très actif en ce moment on va voir une photo une photo aérienne de cette île donc qui est au large de de Sumbawa on y accède depuis la région de Bima donc complètement à l'est de Sumbawa et donc c'est une île qui est très active en ce moment ça fait partie des des volcans actifs du moment parmi ces îles volcaniques il y a donc le Krakatao donc Anak Krakatao le fils du Krakatao qui est donc le rejeton du fameux Krakatao qui a fait cette grande éruption en 1883 qui a avec les cendres qui ont fait plusieurs fois le tour de la terre c'était vraiment quelque chose d'important donc de nos jours on a ce fils du Krakatao Anak Krakatao donc avec aussi parfois une activité réplique ensuite on a sur Java les volcans donc très connus comme le Bromo qui est auquel on voit sur la partie la partie gauche de l'image où il y a toute la fumée qui sort c'était quelque chose de très très connu et dans le fond au centre dans le fond c'est le volcan c'est Méro qui est un des plus hauts de l'Indonésie à peu plus de 3600 mètres d'altitude et dont on fait l'ascension dans le cadre de voyages spécial spécial volcans on a aussi sur Java le Merapi qui est au centre au centre de Java plutôt centre-est et donc avec le volcan Merapi qui domine la région de Yogyakarta sur Java il y a aussi donc le Kawaïdjen avec son lac d'acide et réputé pour ses porteurs de soufre qui viennent chercher le soufre donc avec ses paniers là c'est le volcan Siroum donc aussi avec un lac d'acide lui il est sur une des petites îles de la sonde orientale et en fait l'accès de ce volcan ne peut se faire que pendant 4 ou 5 mois de l'année le reste de l'année il y a des tabous qui empêchent de faire l'ascension mais c'est un volcan très intéressant surtout à découvrir en avril dans la partie fleurès donc sur la partie plutôt est de fleurès il y a le volcan Kelimutu avec ses différents lacs de couleur donc là une vue aérienne qui permet de voir les trois lacs et donc là on voit le donc un de ces lacs avec l'autre à côté et qui a une couleur couleur différente ça c'est sur fleurès le volcan Injani qui est sur l'île de Lombok à côté de Bali à l'est de Bali qui est un des plus hauts de toute l'Indonésie à peu près 3700 mètres mais qui a souffert du tremblement de terre qui a eu lieu l'année dernière là c'est le volcan Karang Netang qui est sur l'île de Sio c'est une petite île qui est au nord de Sulawesi c'est parmi les territoires les plus au nord de l'Indonésie il y a très loin aussi des Molucs et derrière cette photo c'est le volcan Ibu qui est dans la partie nord des Molucs sur l'île d'Almaera qui a aussi une activité éruptive importante en ce moment et là donc un volcan sur l'île de Fleurès il y a plusieurs volcans sur l'île de Fleurès dont certains ont fait l'ascension qui sont quand même un peu moins actifs on va partir maintenant à la rencontre des différents peuples on va commencer par Sumatra et Siberoute donc l'île que vous voyez donc au centre à gauche on accède sur Siberoute depuis Palang donc sur Siberoute ce sont les Mentawai qui sont nommés Homme Fleur de par les décorations de fleurs qu'ils se font, les tatouages pour plaire à leur âme pour éviter que leur âme se perde et ne veuille pas revenir dans leur corps voilà donc là on a deux chamanes Mentawai avec leur tatouage les femmes aussi ont des décorations de fleurs alors là c'est Amani Pai qui est donc un tout nouveau chaman il a passé sa cérémonie de chaman il y a peu de temps il y a quelques mois donc maintenant il est chaman il peut se joindre aux autres chamanes pour faire les cérémonies voilà justement une cérémonie on voit différents groupes de chamanes donc dans les voyages qu'on fait avec Olivier Lelievre on fait beaucoup ce type de rencontres chamaniques donc on fait des cérémonies là ils sont en train de lire l'avenir dans les entrailles d'un animal qui a été sacrifié et donc chez les Hommes Fleurs chez Mentawai tout est basé sur l'harmonie il faut qu'il y ait une harmonie entre eux aussi avec la nature donc quand ils tuent à l'animal ils doivent aussi s'excuser auprès de son âme et voilà l'architecture de la Houma donc des Mentawai donc qui est généralement une maison massive alors les plus petites aussi et ce que l'on fait quand on va chez eux on dort dans la première partie la partie réservée aux invités aux rencontres avec les gens d'Excel sur Sumatra sur la partie nord il y a donc les Batac avec une architecture qui reste encore traditionnelle dans certains coins mais le problème c'est qu'avec l'heure du temps ça s'abîme quand même pas mal comme on va le voir sur la prochaine photo voilà donc il y a des associations qui protègent dans certains endroits ces maisons afin de pouvoir les perpétuer mais c'est pas facile d'autres endroits comme du côté du lac Toba là donc on a des maisons qui restent des maisons vraiment à habiter habitables ce sont des maisons habitées par des gens donc il y a des toits de tôle mais qui gardent l'architecture traditionnelle et notamment au niveau du toit là on est chez Linang donc à notre peuple de Sumatra qui est dans une partie plus au sud pas très loin de Padang donc dans la partie Sumatra ouest et même une petite maison comme celle qu'on voit donc une petite famille garde l'architecture traditionnelle et que l'on retrouve sur les grands bâtiments les grands palais d'ailleurs certains sont transformés en musée voilà donc avec cette architecture assez étonnante et les Minang un truc important quand même les Minang sont un peuple matriarcal donc les femmes ont un rôle important dans la société des Minang voilà donc on était sur Sumatra donc complètement à gauche de la carte et maintenant on va aller sur Sulawesi donc qui est au centre c'est cette île tentaculaire cette île tentaculaire qui est juste à droite de Bornéon donc là on va rencontrer les Thorajas avec leur architecture typique aussi et toujours un peu en forme de bateau et les Thorajas sont réputés pour leurs cérémonies funéraires qui en fait c'est une grande fête qui se fait pas tout de suite à la mort du défunt ça se fait souvent longtemps après plusieurs mois, plusieurs années même parfois pour réunir suffisamment d'argent inviter tout le monde et ils font donc une grande cérémonie où ils vont sacrifier beaucoup de buffles il faut aussi des cochons pour nourrir toute la population parce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de monde voilà donc cette cérémonie donc ça dure sur plusieurs jours et il y a parfois donc des danses qui se font aussi comme on voit là il y a différentes animations aussi des combats de buffles et les fameux sacrifices de buffles auparavant et puis il y en avait vraiment parfois beaucoup maintenant ils ont un petit peu limité parce que les gens sont ruinés vraiment pour pouvoir faire ces sacrifices parce que pour eux c'est très important de sacrifier ces buffles pour transporter l'âme vers le paradis et donc ces défunts ensuite sont emmenés dans une zone de falaise donc il y a des cercueils et on met une effigie des défunts sur une surface de balcon et c'est quelque chose d'assez étonnant et typique des toradiers voilà donc ces fameuses effigies au balcon sur Sulaouaisi mais ils sont aussi sur d'autres zones c'est un peuple de marins les bugis comme sur Sulaouaisi qui sont les plus nombreux donc ils vivent dans des maisons surpilotives il y a aussi les bagos qui sont les cousins des bugis qui vivent carrément sur des bateaux et ce sont donc des grands marins qui utilisent ce type de bateaux qui ont aussi leur habitation parfois et aussi les grands bateaux de l'épine ici les grands bateaux de transport de marchandises les grands bateaux de commerce et qui continuent à construire de nos jours notamment du côté de Bira qui est dans une partie plutôt au sud de Sulaouaisi voilà donc on a terminé la partie Sulaouaisi on va maintenant donc aller sur Borneo donc il était juste à gauche la grande île Kalimantan c'est le nom donné à la partie indonésienne de Borneo et donc là c'est le peuple d'Ayak que l'on rencontre donc une femme d'Ayak avec ses grands lobes d'oreilles les maisons d'Ayak traditionnelles qui sont plutôt des longues maisons mais maintenant il commence à y en avoir beaucoup moins et aussi le côté funéraire avec également des sculptures, des statues totems qui gardent le tombeau du défunt il y a aussi des fêtes des fêtes que l'on peut voir chez l'Ayak et puis là donc pour illustrer un marché flottant pour amener la petite touche de couleur et de marché parce que dans toute l'Indonésie il y a des marchés assez magnifiques donc là c'est un marché un peu particulier, un marché flottant Dans les petites îles maintenant qui sont plus du côté petites îles de la sonde orientale donc Sumba, Flores, Timor on va commencer par aller sur Sumba Sumba où dans la partie ouest on a ces maisons avec cette architecture assez étonnante ces grands toits qui s'élancent vers le ciel donc il y a toute une série de villages qui sont plutôt dans la partie ouest de ville et donc ça reste assez traditionnel dans cette société Sumba donc il y a des fêtes qui ont lieu régulièrement chaque année mais qui dans les dates sont pas faciles à définir on va voir donc des chamanes qui donc là se réunissent pour définir quand est-ce que va pouvoir commencer la fête de Passola qui dépend aussi de l'arrivée de vers marins donc c'est vrai que les vagues du coup sont pas évidentes à définir et suite à ça donc il va y avoir cette cérémonie de Passola qui se fait avec les chevaux où différents quartiers, différents clans s'affrontent c'est une espèce de joute traditionnelle donc là il y a quelques photos donc un peu d'intimidation et donc ils ont des lances mais qui sont des lances de bois donc ça a lieu sur la période de février-mars sur l'île de Flores donc qui est au nord de Sumba on a donc sur la partie ouest dans la montagne des Mangaraï le peuple Mangaraï avec des maisons traditionnelles aussi ça c'est un village de Ouérebo où on passe la nuit là on est chez les Ngada donc on est sur les flancs d'ailleurs d'un volcan il y a plusieurs volcans sur Flores dont certains ont fait l'ascension également et le peuple Lyo qui habite pas très loin du volcan Kilimutu avec les vagues de couleurs qu'on a vu tout à l'heure et tout à l'est de l'île de Flores a lieu chaque année au moment de Pâques des festivités donc ils sont chrétiens des festivités pascales où il y a une procession avec une statue de Jésus qui est transportée sur un bateau et toute une procession de bateaux et le soir une grande procession de nuit une grande procession de nuit qui a lieu à partir de 19h qui dure jusqu'à 2-3h du matin voilà cette grande procession de nuit depuis la catégorie principale alors maintenant on est un peu plus à l'est sur les villes de l'Embata qui est plus à l'est par rapport à Flores donc là c'est le village de la Malera en fait où il y a il continue à perpétuer la chasse au cachalot donc ils partent à la pêche au cachalot sur des embarcations traditionnelles et ça commence le 1er mai chaque année donc le 30 avril la veille du 1er mai ils font toujours une fête et le 1er mai de chaque année ils partent tous les matins jusqu'au mois d'août à la pêche au cachalot et ramènent parfois d'autres animaux ça dépend parfois de la pêche là on est sur l'île d'Alors encore plus à l'est avec le peuple Aboui donc il y a des vances traditionnelles aussi des villages avec une architecture qui est restée et on va aller sur l'île de Timor où il y a aussi quelques villages dans la montagne avec quelques peuples là on est dans la région de Soé et ce qu'on voit c'est que on voit l'habitat et l'habitat ressemble beaucoup on est déjà bien à l'est on est tout au bout des îles de la Sande on se rapproche de la Papouasie on se rapproche de l'île de Nouvelle-Guinée et on voit que l'habitat est vraiment proche de ce qu'on peut voir chez les Papous voilà justement les Papous donc là on est dans la vallée de Baliem chez les Dany et on voit que leur architecture on peut penser à ça là ils sont en train de préparer une fête du cochon et voilà une maison traditionnelle qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir sur Timor et par contre un habitat très différent c'est chez les Korowai donc plus au sud dans la partie vraiment sud la forêt humide du sud donc qui ont ces maisons perchées où ils ne sont pas tout le temps maintenant ils habitent aussi en bas mais ils continuent à perpétuer pour certains cette tradition et ils continuent à monter et vivre une partie de la vie voilà donc un des Korowai que l'on va rencontrer Bailom avec sa petite famille qui nous montre un petit peu le travail du Samu etc. de faire une chose avec laquelle ils vivent et puis bien sûr il y a les Javanais donc qui sont les plus nombreux l'île de Java est très peuplée qui sont musulmans ils sont musulmans mais ils ont quand même malgré tout des traditions chamaniques avec des chamanes parfois des cérémonies avec des chamanes et dans leur histoire notamment près de Yogyakarta il y a donc le site de Borobudur qui est un site bouddhique et également le site de Prambanan qu'on va voir après le site de Prambanan qui est hindouiste et donc qui montre un petit peu toutes les influences qu'il y a eu donc sur cette île sur cette île de Java ils sont donc musulmans mais donc c'est un peu emprunt de différents éléments et bien sûr il y a aussi les Balinais qui eux par contre sont complètement hindouistes ils sont restés hindouistes c'est les seuls à être restés hindouistes à l'échelle de toute une île et chez les Balinais donc comme ils sont dans cette tradition hindouiste il y a toute une série de fêtes que l'on peut voir sur Bali et notamment on a un voyage on est en immersion au moment où des grandes fêtes de Galungan et Cunningham qui ont lieu tous les 210 jours et le prochain départ est le 16 février après ce sera le 13 septembre tous les 210 jours avec les processions de toute manière sur Bali il y a sans arrêt toujours des fêtes de temples différentes choses on a toujours des gens qui viennent dans les temples avec les processions alors la forêt donc là on est à Sumatra il y a des zones de forêts préservées bien sûr l'île de Palme a fait beaucoup de ravages ils ont beaucoup de trucs de forêts pour faire des îles de Palme il y a quand même des zones de forêts protégées et notamment dans le parc de Bono-Neuser on va la rencontre des Orontans des Orontans que l'on rencontre sur Sumatra mais aussi sur Borneo donc les deux seules îles où il y a des Orontans c'est Sumatra et Borneo donc là ils ont réintroduit en fait à partir d'une plateforme ils ont réintroduit des Orontans maintenant la plateforme est fermée mais il y a eu quand même je ne sais plus exactement combien plus de 200 Orontans qui ont été réintroduits et du coup quand on va en forêt là-bas on rencontre tous ces Orontans qui ont été réintroduits au fil des années et donc c'est une approche qui est sympa on peut aussi rencontrer du côté Borneo aussi bien Kalimantan que dans la partie Malaisie là c'est donc un Thomas Leaf Monkey il y a d'autres animaux qu'on peut rencontrer surtout des singes c'est Thomas Leaf Monkey les gibons aussi et puis comme faune spécifique à l'Indonésie tout au nord sur l'île de Siau aussi du côté du nord des Molucs il y a ces Tarsiers ces petits Tarsiers ces petits Tarsiers donc avec les œufs obuleux ils sont tout petits et on les voit surtout à la tombée du jour qu'on les rencontre donc dans la région de Manado et puis aussi sur l'île de Siau qui est plus au nord et on les rencontre aussi aux Philippines en fait s'ils sont vraiment concentrés dans une zone qui est entre le sud des Philippines et le nord de l'Indonésie et puis donc ces éléphants en fait dans la région du Parc de Grunenglauser ils ont domestiqué un certain nombre d'éléphants et qu'ils utilisent pour faire des pour faire des patrouilles contre le braconnage contre les coupes de bois dans la forêt on va terminer par les les varons de Komodo donc les célèbres varons alors il y a d'autres varons plus petits qu'on peut retrouver dans d'autres endroits notamment à Sulawesi mais à Komodo ce sont donc les varons géants les grands varons les dragons de Komodo et on termine par quelques photos un petit peu de paysages qui sont très connus donc là les rizières de Bali mais il y a aussi les rizières de Flores qui sont en étoiles voilà donc donc l'oculteur dure est très présente bien sûr en Algésie quelques paysages aussi un peu différents donc là comme au sud de Sulawesi il y a une zone un peu cartique qu'on découvre en bateau un peu comme on le fait au Vietnam et puis bien sûr Rajampath donc qui se trouve complètement au nord-ouest de de la Papouasie indonésienne et pas très loin des Molucs en fait on est dans une zone un petit peu en tampon entre les deux et donc on prévoit d'ailleurs de faire un voyage en octobre un voyage reconnaissance qui ira à la rencontre d'un peuple dans la partie montagneuse qui est un peu plus à l'intérieur des terres et à travers l'Aviampa voilà pour terminer c'est le côté images voilà donc c'est l'ensemble de cette Indonésie qui est vraiment très très divers qu'on a pu voir sur cette diversité d'images voilà ensuite on voulait juste vous présenter rapidement quelques un petit peu nos parcours donc là c'est tout d'abord sur cette première image tout ce qui concerne Sibéroute avec les voyages qu'on fait avec Olivier Lelèvre à la rencontre des chamans et puis le voyage de base qui est donc l'immersion chez les zones fleurs en 13 jours et puis aussi un combiné qu'on lance pour la première fois l'année prochaine qui est un combiné entre les zones fleurs d'Entawaï et les Corouaï de Papouasie donc deux peuples emblématiques regroupés en un seul parcours ensuite c'est plus donc le côté Sumatra avec encore quand même un voyage sur Sibéroute qui est cette reconnaissance de traversée de l'île de Sibéroute qu'on prévoit de faire donc depuis les Clornes-Entawaï où on va habituellement pour aller traverser l'île à travers la jungle pour aller de l'autre côté sur le versant ouest où habitent les secours d'oeil et puis donc nos parcours sur Sumatra la traversée de Sumatra depuis le nord vers le pays Minang et on termine sur l'île de Sibéroute et puis le Sumatra trekking qui est une traversée aussi qui commence par le nord et qui va ensuite vers Sumatra ouest mais avec des randonnées des randonnées donc dans la jungle du parc Bominweuser à la rencontre des orontans et puis aussi avec quelques volcans et notamment le volcan Kerichi qui est le plus haut de toute l'Indonésie qui se trouve sur Sumatra à 3800 mètres d'altitude dans la partie Sumatra ouest maintenant sur les îles plus centrales sur Java, Bali donc on a un parcours qui est bien axé sur les volcans qui est sur les volcans de Java et le Rindjani sur Lombok l'immersion à Bali pour les effets de Galungan et Cunningham dont on a parlé tout à l'heure et puis donc un parcours qui est un peu plus axé sur des classiques mais revisitées façon Tamera donc sur le volcan Issy à l'époque de Java sous la lésil Lombok et puis donc un nouveau parcours qu'on met aussi en place qui est plus axé sur les volcans les volcans les plus emblématiques et aussi les plus actifs du moment et puis ensuite sur Sulaouizi donc le sentier peuple de Sulaouizi qui est notre parcours de base et un nouveau parcours qu'on met en place sur la partie nord de Sulaouizi avec les volcans couplés avec l'île d'Ossio où il y a aussi un volcan qui est très actif en ce moment avec la faune aussi et puis sur le nord des Molucs où il y a d'autres volcans et puis donc on a aussi une reconnaissance qu'on prévoit à la rencontre de peuples isolés où on combinera finalement au début c'était que sur Sulaouizi avec notamment les Wana que nous a présenté Franck Carton lors de ces rencontres qu'il avait fait dans les années 90 donc ils ont certainement beaucoup changé bien sûr et aussi d'autres peuples un peu isolés de Sulaouizi et certainement aussi les Tauboutines du nord des Molucs sur les petites îles de la sonde orientale donc là le parcours principal c'est celui qui est alors qu'on détoque les volcans de Sumba et Flores mais il y a aussi les petites îles qui sont plus à l'est donc là on commence à partir de Mahomere la partie est de Flores et on va sur les petites îles qui sont plus à l'est et puis il y a aussi un voyage simplement de traversée de Flores pour aller vers l'archipel de Komodo et puis aussi bien sûr cette fête de Pasola que l'on découvre avec Olivier Lelievre qui est un spécialiste de l'Indonésie et avec les dates qui peuvent être un peu fluctuantes là on a prévu sur le 10 février ça peut peut-être bouger encore un tout petit peu on attend la confirmation maintenant on va arriver bientôt on est à deux mois du départ donc on va commencer à avoir un peu plus de précisions pour finaliser ça et puis le côté ensuite les extrêmes qui sont partagés avec un autre pays donc bien sûr la Papouasie avec donc le parcours d'Ani rencontre avec les Dani des montagnes et les Corouailles des plaines forestières humides du Sud et puis le grand panorama Papou qui est en fait une combinaison de Papouasie indonésienne avec les Dani et les Corouailles et de Papouasie Nouvelle-Guinée avec le fleuve Sepik et les Highlands et on passe de l'un à l'autre en traversant la frontière et puis cette reconnaissance dont je parlais sur la fin où on fait une traversée de Manokwari vers Sorong à travers cette espèce de péninsule en forme de tête qui est tout au nord-ouest de la Papouasie indonésienne et ensuite à travers Rajampak et puis aussi donc les Dayaks on avait donc un parcours qui est allé à la rencontre des Dayaks il les aura autant mais qu'on a remanié donc sur 2020 on aura ce nouveau parcours qui va bientôt être mis sur notre site voilà donc on a fait un tour d'horizon complet de tout ce qu'on peut vous proposer tout ce qu'on organise en Indonésie donc maintenant je vais répondre à vos questions Thibault va revenir vers moi pour me faire part de toutes les questions que vous avez posées Bonsoir à tous, merci Jérôme pour cette présentation donc ce soir on a eu pas mal de questions donc une première question de Patricia qui nous demande combien de volcans il y a en Indonésie alors là c'est un peu difficile je ne sais pas du tout il y en a vraiment beaucoup, bon tous ne sont pas en activité non plus et puis l'activité varie à certains moments certains sont actifs et d'autres moins mais bon le nombre de volcans total je ne sais pas, il y a très peu d'îles où il n'y a pas de volcans en fait sur Sumba il n'y a pas de volcans sur Timor non plus, qui sont les îles plus au sud mais sur toute cette ceinture de feu là il y a un nombre de volcans assez impressionnant je ne sais pas exactement comment Ensuite nous avons eu une question de Vincent qui nous demande est-ce qu'il y a une saison à privilégier pour voyager en Indonésie alors globalement c'est plutôt de avril à octobre de avril à octobre avec parfois des petites variations notamment du côté de la Papouasie le Rajampath notamment dans ces coins là c'est un peu plus peut-être sur octobre-novembre mais sinon globalement sur l'ensemble c'est plutôt de avril à octobre Et ce qu'il nous demande aussi Vincent s'il y a un circuit qui comporte toutes nos thématiques que ce soit les fêtes chamaniques, les fêtes religieuses, les volcans et le plénage alors tout à la fois c'est vrai que c'est pas évident alors on a sur les petites villes qui sont à l'est de Flores donc on a vu cette cérémonie au moment des fêtes pascales donc avec cérémonie, pas cérémonie, procession pardon donc procession donc sur l'eau, procession ensuite de nuit et il se trouve qu'au même moment on peut assister aussi à la fête qu'ils font avant le démarrage de la saison de pêche au Cachalot sur l'île d'Ambata donc on a un voyage qui permet de pouvoir voir les deux et puis on a aussi après donc sur Ciberoute là ça va être plutôt le côté chamanique ensuite il y a aussi un côté chamanique sur Java qu'on a pas encore vraiment exploité mais on a quelques pistes donc ça on le fera peut-être certainement aussi mais c'est vrai qu'avoir un voyage où il y a un peu tout à la fois c'est pas évident surtout sur la durée à ce moment là il faut les regrouper ensemble plusieurs voyages et ensuite est-ce que nos voyages sont accessibles à tout type de personnes il faut avoir une condition physique particulière il y a certains voyages qui demandent une condition physique particulière notamment sur les volcans celui qui permet de voir 7 volcans donc 6 qui sont sur Java et puis le Rindjani sur Lombok ça c'est donc un voyage qui est beaucoup plus engagé la reconnaissance qui va traverser l'île de Ciberoute même si c'est que sur 2 ou 3 jours on est vraiment en pleine jungle et sur des centres de chasseurs etc. donc là c'est forcément engagé Sumatra trekking bon mais il y a aussi des ascensions de volcans et la jungle même pas que dans le Kono Glaser donc certains voyages sont un peu plus engagés ils ont plus de grosses conditions est-ce que nous avons d'autres questions ? oui une question de Corinne est-ce que les volcans sont instrumentés pour faire de la prévision d'éruption ? alors il y a des centres de toute manière partout il y a des centres qui permettent d'étudier justement l'activité volcanique là ces derniers temps il y avait le volcan Caranguétang donc sur l'île de Siau tout au nord au nord de Sulawazi qui était en éruption et donc là avant il était possible de monter sur ce volcan mais en fonction bien sûr de l'activité ensuite après il n'était plus possible donc il pouvait aller jusqu'à l'observatoire donc on s'adapte en fonction bien sûr de l'évolution on a eu une réponse de Vincent qui nous dit il faut donc y aller plusieurs fois comme en Inde oui c'est clair que c'est comme l'Inde l'Inde c'est aussi un pays immense avec plein de variétés et l'Indonésie d'autant plus que c'est compartimenté par ce côté insulaire ce côté insulaire ce côté île donc c'est vrai oui à un moment donné on avait eu une vaste ambition il y a longtemps de faire une transindonésienne une espèce de grande traversée qui partait du nord de Sumatra pour aller jusqu'au bout des petites îles de la Sande et puis on imaginait même après d'autres choses mais déjà rien que cette traversée là ce serait quelque chose d'assez fort mais c'est quand même très bon ensuite une dernière question est-ce que nous avons une proposition de trek sur Bali ? sur Bali on a surtout ce voyage qui est donc au moment des fêtes de Kalungan et Kunigan où on va en immersion dans les familles donc on participe aux activités avec eux on va notamment du côté du temple de Batoukarou qui est beaucoup moins connu c'est pas le plus connu de Bali, il est au centre de l'île mais c'est un temple très important pour les Balinais où il y a des cérémonies importantes au moment de ces fêtes et on fait du trek à ce moment là aussi parce qu'on fait aussi l'ascension du volcan Batou on fait de la randonnée dans les rizières donc on fait un peu de randonnée donc ça c'est tous les 210 jours après donc on a aussi ce voyage qu'on a remanié un petit peu qui est un peu les grands classiques revisitées de façon Tamera qui va partir de Java pour aller ensuite sur Bali et terminer sur Sulawesi pour voir un petit peu les éléments les plus importants des trois régions il y aura aussi un petit peu de randonnée et après on peut aussi faire sur mesure des voyages parfois des 2, 3 ou 4 participants D'accord, est-ce que nous avons d'autres questions ? pour le moment non ? donc on a Marie-Joseph qui nous demande si c'est possible de revoir cette web conférence ça sera possible, oui, grâce à un replay qu'on vous en verra d'ici un ou deux jours oui, si certains ont des problèmes techniques qui n'ont pas pu tout voir ou sont arrivés en retard vous pourrez voir ce replay sans problème un petit peu le prépare nous avons une question de Paul qui nous demande si au moins novembre est-ce que le climat est humide ? ben novembre, si on prend l'exemple de Sibéroute, oui c'est clair que là ça va être très humide plus on va vers l'est, moins ça le sera en novembre peut-être pas mal justement en novembre c'est très bien pour toute la région plutôt à l'est des Molucs des côtés de Rajampath, des côtes de Papouasie et les îles qui sont dans toute cette zone-là les îles aussi des petites élevations orientales c'est plus sec dans ces régions-là encore à cette période mais si on est de côté Sumatra, Java, Bali, là on est quand même c'est vraiment le début donc après d'une année sur l'autre ça peut être un peu décalé ça ne commencera pas des débuts de novembre, ça commence un peu plus tard mais c'est le début de la période d'année Une autre question de Corinne, quelles sont les formalités ? visa, permis, santé, etc. Pour tous les séjours inférieurs à un mois il est possible d'avoir l'exonération de visa donc on a trois ans de visa pour les séjours qui sont inférieurs à un mois si le séjour est supérieur à un mois, là il faut prendre le visa avant de partir il est possible aussi de faire un visa à l'arrivée mais qui a quand même des contraintes notamment si c'est sur une durée plus longue donc là, si par exemple c'est un voyage qui se fait sur deux mois la plupart de nos voyages sont de toute manière inférieurs à un mois parfois il y a de nos voyageurs qui font ensuite un séjour libre après une extension donc il faut faire attention à ça mais pour tous ces jours inférieurs à un mois, pas de problème Une question de Patricia qui nous dit qu'elle part toujours en septembre, qu'en pensez-vous ? Très bien, septembre c'est bien parce qu'en septembre il n'y a pas tout le côté juillet-août avec tous les gens qui ne peuvent voyager qu'à ce moment-là donc en juillet-août c'est toujours la haute saison c'est le coeur de la haute saison donc il y a énormément de monde donc septembre c'est vraiment une période que je trouve très intéressante et privilégier quel que soit l'endroit Une question d'Agnès les peuples visités par nos excursions en reçoivent-ils une compensation ? L'équilibre est fragile, c'est clair et notamment on le voit beaucoup chez les Corouailles parce que beaucoup d'entre eux ont été finalement rattrapés un petit peu par le côté à la fois du gouvernement qui veut les contrôler et les garder près des fleuves et puis des missionnaires qui veulent absolument toujours trouver de nouvelles nouvelles bouches à nourrir à la chrétienté donc c'est vrai que là c'est fragile il y a aussi chez les Mentaouailles mais chez les Mentaouailles leur démarche est différente parce qu'eux ils ont décidé, ils savent ce que la civilisation peut leur apporter parce qu'à un moment donné le gouvernement les a obligés de s'installer en villages gouvernementaux et un certain nombre d'entre eux, environ un petit millier, ont décidé de retourner s'installer en forêt et donc eux perpétuent encore ce mode de vie et encore finalement pas mal parce que au début des années 2000 on disait combien de temps ça durait et puis finalement ça arrive en 2020 et ça continue toujours alors maintenant il y a quand même comme une espèce d'accélération on voit bien un peu partout donc est-ce que ça continuera encore longtemps les jeunes générations commencent à s'intéresser à autre chose ils commencent à aller aussi à l'école et c'est important aussi qu'ils puissent avoir des enfants qui s'éduquent pour pouvoir se défendre dans le monde moderne donc il faut tenir compte aussi de tout ça donc c'est vrai c'est un équilibre un peu fragile qui n'est pas évident et c'est surtout chez les Corouailles que je le sens plus fragile Une question de Paul, faut-il des vaccins particuliers et est-ce que c'est possible de faire du balnéaire sur l'Indonésie ? Le balnéaire c'est clair qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut en faire d'ailleurs nous on n'est pas axé là-dessus mais on peut toujours en proposer en libre ou en organisé un peu partout même par exemple sur Sumatra ou Sibirut après le voyage sur Sibirut on peut aller dans un resort pour faire du balnéaire les endroits les plus mythiques, les plus connus, les plus forts ça va être du côté de Raja Ampat en ce moment c'est bien à la mode parce qu'il y a beaucoup de plongée, de snorkeling qu'on peut faire, du kayak mais il y a aussi toute cette archipel de Bunaken au nord de Sulawesi qui est assez fantastique et il y a plein d'autres endroits parce que même au large de Kalimantan, au large de Borneo j'ai des amis qui sont allés cet été ils ont fait des choses vraiment très sympas dans les îles d'Erawan qui sont tout près de la côte il y a plein d'endroits, quel que soit l'endroit même dans les petites îles complètement à l'est il y a aussi des possibilités de plongée, des choses intéressantes et la première question c'était par rapport aux vaccins est-ce qu'il faut un vaccin particulier ? alors au vaccin, à la bonne saison il n'y a pas vraiment besoin de vaccins particuliers juste être à jour de tout ce qui est diphtérie, tétanos, polio et le vaccin Hepatita sinon après et puis l'affectifoïde mais ça c'est valable sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est qui peut être aussi intéressante qui est valable 3 ans et sinon le traitement antipaluléen est quand même à prévoir sur les régions de forêts humides comme par exemple en Papouasie et puis à Sideroute mais sinon pas de besoin de fièvre jaune ou de choses comme ça est-ce que nous avons d'autres questions ? non plus d'autres questions si vous avez d'autres questions avant qu'on termine de toute manière vous pouvez toujours revenir vers nous ou poser vos questions par mail, par téléphone pas de soucis donc je m'étais pas présenté tout à l'heure je m'appelle Jérôme donc c'est moi qui m'occupe de l'ensemble de l'Asie du Sud-Est vous pouvez revenir à moi pour vous poser les questions que vous voulez et à votre écoute donc c'est la dernière web conférence de l'année l'année prochaine on recommencera un cycle mais on n'a pas encore le lieu de la conférence prochaine et ce sera aux alentours du mi-janvier c'est ça et on peut rappeler aussi que demain on organise un vernissage sur cette nouvelle vitrine Birmanie-Vietnam-Laos donc pour tous ceux qui sont de la région ou même plus loin à 19h à l'agence on offre un petit pot autour de ce vernissage et on peut en profiter pour discuter des voyages ça peut être l'occasion notamment de revenir sur mes projets Merci à tous et très bonne soirée à vous et bonne fête de fin d'année !